Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on va s'intéresser à l'event Halloween. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le patch avec les specs qui avaient été avancés par ROK. Je vous mets le lien en suggestion de cette vidéo si vous l'avez raté et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être informé de toutes les nouvelles vidéos. Ca aide beaucoup le développement de la chaîne comme vous le savez. Chaque jour on se rapproche des mille et je vous en remercie et si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Alors l'event Halloween maintenant qu'il est là il y a quelques petites tips, quelques petites astuces à connaître pour optimiser les gains. Alors on va commencer par s'intéresser à veille de la terreur. Alors sur veille de la terreur c'est classique vous le voyez j'en avais parlé également dans d'autres vidéos lorsqu'on compare les différents packs notamment celui du parchemin de lucerne. On voit que là pour 7000 gemmes on peut obtenir des items en plus, des rewards en plus, des récompenses en plus qui permettent donc d'avoir une meilleure optimisation de l'event. Pour ça évidemment il faut obtenir des citrouilles mais si on regarde bien pour ceux qui n'ont jamais fait le calcul, c'est assez simple ce que font beaucoup de joueurs. Il suffit de regarder l'investissement par rapport à ce que ça rapporte. Vous voyez là pour 7000 gemmes on a quand même pas mal d'items qui peuvent paraître intéressants. Si on regarde bien rien qu'en termes de gemmes, vous voyez si on investit 7000 et qu'on va au maximum on peut obtenir 500 gemmes plus 500 gemmes donc 1000 gemmes plus deux fois 500 gemmes 2000 gemmes plus trois fois 500 gemmes donc on est à 3500 gemmes et pour finir 2000 gemmes on est à 5500 gemmes. Donc au final si on ne compte pas ce qu'on obtient gratuitement et qu'on va jusqu'au niveau 25, on peut obtenir 500 gemmes, 5500 gemmes pardon pour un investissement de 7000 gemmes. Évidemment c'est très rentable car en plus de ça vous avez 15 cultures en or, des boosts, des expansions de réserves, des étoiles, des clés en or, des skins, un skin dont j'ai mis 100 permanents etc etc. Donc clairement l'investissement est rentable. Ce que vous pouvez faire, si vous êtes un joueur actif vous allez forcément, il est très fort probable que vous arriviez au niveau 25. Si vous avez un doute que c'est en période de vacances scolaires comme actuellement, que vous ne savez pas si votre temps de jeu va vous permettre d'arriver au niveau 25, attendez la fin. Attendez le dernier moment, c'est à dire qu'on soit le 3 novembre et là vous pourrez débloquer, sachant que de toute façon le débloquer plus tôt ne vous apporte rien. Regardez, moi l'event a commencé déjà, je ne l'ai pas encore débloqué, je n'ai même pas encore ajouté mes citrouilles, on peut le faire maintenant. Je n'ai pas été des plus actifs, j'ai joué de façon correcte depuis que ça a été lancé. Si on regarde, j'ai 317 citrouilles en stock, si je les passe toutes, au total j'en ai 445. Vous voyez, ça monte plus vite quand même, là quand je reste appuyé sur le bouton, malgré tout, ça monte plus vite que ce qui avait été avancé par Lilith. Sur le fait, je ne vais pas tout faire maintenant parce qu'on a apporté un petit peu de temps, que lorsqu'on reste appuyé, dans le patch si vous vous souvenez bien, il nous avait dit qu'au niveau des technologies, ici, si on reste appuyé, ça va monter aussi plus vite. Et bien, soit ils n'ont pas encore patché, soit ils ne l'ont pas fait à la même fréquence. C'est-à-dire que lorsqu'on reste appuyé, ça ne va pas à la même rapidité que lorsqu'on le fait ici, parce qu'ici, ça va quand même très vite. On a plus d'une citrouille par seconde, alors que de l'autre côté, on doit être de l'ordre quand je suis sur les aides d'alliance. Je ne suis même pas à un clic par seconde lorsque je reste appuyé. Donc, je ne sais pas si ça a vraiment été effectif, ce qui avait été annoncé dans le patch. Bref, donc, tout ça pour en revenir au fait que, attendez le dernier moment pour déclencher, débloquer, surveille de la terreur, la deuxième file. De toute façon, comme je vous l'ai dit, vous n'avez rien à y gagner et rien à y perdre de le faire au dernier moment. Donc ça, c'est une première chose à savoir et c'est valable pour tous les événements saisonniers qu'on a. C'était valable pour l'anniversaire, c'était valable pour la fête de l'été. Ça sera valable pour celui de Noël car là, on est fin octobre, début novembre. Forcément, le prochain événement saisonnier sera celui de Noël, donc il n'y en aura pas avant un mois et demi comme d'habitude. Je dis forcément, mais Lilith peut nous surprendre positivement pour une fois. Mais là, en l'état, ça serait classique que ça n'arrête que pour Noël. Le deuxième event qui a été mis et qui est très intéressant, c'est la route de la galanterie. Alors, la route de la galanterie, c'est des sorcières à aller invoquer. C'est assez original, c'est assez sympa d'avoir optimisé comme ça le fait qu'on ait des cavernes qui ne soient plus utilisées. Donc, quand je dis une caverne, on les voit sur la carte. Vous enlevez Alliance, vous allez explorer et vous allez voir, vous avez plein de petites cavernes comme ça mauve. Et vous pouvez lancer dessus des éclaireurs et ça va vous permettre de découvrir. J'en ai peut-être une plus près de chez moi. D'ailleurs, en regardant ce qu'on a tout de suite au sud. Non, je pense que j'ai été à la A. Si, on a celle-là qui est peut-être plus proche. Et vous allez découvrir, donc dans ces tombantés, on va découvrir des quêtes, des quêtes journalières. Et ces quêtes-là vont nous permettre... Ah, une information Rock Group d'ailleurs, pendant que j'enregistre. Il va avoir une maintenance surprise. Super, comme d'habitude. C'est annoncé à la dernière minute. Bref, ce n'est pas grave. C'est sûrement pour patcher les petits bugs qu'on constate encore liés à l'event. Puisque moi-même, j'ai pu en constater certains. Donc, reprenons sur la route de la galanterie. On explore ces petites cavernes et on obtient des quêtes qu'on peut accepter ou pas. Dès le moment où on la déclenche, comme vous avez pu le voir en la déclenchant, vous avez un temps limité. En général, celle que j'ai vue, moi, ou celle que j'ai faite, c'est de l'ordre de 3 heures. Donc, on a 3 heures pour faire cette quête. Alors, ça va de, comme vous allez le voir, de terrasser 20 barbares. Mais ça peut être 40 barbares, ça peut être 60, 80 barbares. Et on a une récompense par rapport à ce qu'on a fait. Voyez, je peux la lancer là et j'ai une récompense qui surtout, au-delà de l'item que je souhaite obtenir, me permet d'obtenir un bonbon fantôme. Et une fois que, vous voyez, limite de temps de la quête, 20 minutes. Et une fois que j'ai obtenu ce bonbon fantôme, quand j'en ai 5, je peux invoquer la sorcière. Et la sorcière, je dois avoir encore des rapports puisqu'on en a fait quelques-unes. Ils doivent être dans rapport. La sorcière, alors si j'arrive, voilà. La sorcière, il vaut mieux la faire en raid. Donc là, si je peux vous donner un conseil, organisez-vous avec votre alliance. Fixez un horaire. Par exemple, pour les français, 20h France ou 21h France, c'est très bien. Et lancer des raids pour que tout le monde puisse en profiter. Parce que les items, les rewards quand on bat des sorcières sont vraiment d'un bon niveau. Là, c'était vraiment une agréable surprise. Déjà, on obtient des citrouilles d'Halloween. Enfin, on peut obtenir des citrouilles d'Halloween. Mais on peut obtenir des boosts, des clés en or. On peut obtenir, comme vous le voyez, des étoiles. On peut obtenir des sculptures en argent. Donc, il y a vraiment... Et les boosts aussi, ils sont pas mal. C'est des boosts de 3h qu'on peut obtenir au mieux. Donc, il y a vraiment les rewards, ils sont vraiment d'une grosse qualité. Donc, la meilleure optimisation est de vous organiser avec votre alliance. Ne pas lancer plus de 2, 3 ou 4 rallies en même temps. Car sinon, tout le monde ne peut pas participer à tous les rallies. Et c'est dommage parce que ça perd de l'optimisation. Et vous perdez des items, des rewards très intéressantes pour tout le monde. Donc, vous lancez, vous fixez une heure tous les jours pendant la durée de l'event. Ou plusieurs fois par jour, si vous avez une forte mobilisation de votre alliance. Fixez un nombre limite de rallies, 2, 3 ou 4. Et fixez un nombre de troupes, d'unités limite aussi. Par exemple, pas plus de 10 000 ou 20 000 ou 30 000 unités par personne rentrant, par gouverneur rentrant dans le raid. Ça va vous permettre de faire bénéficier tout le monde d'un nombre maximum de rewards pour cet event. Car vraiment, ça c'est la bonne surprise de cet event, de la fête d'Halloween. C'est vraiment l'event des sorcières, qui est la route de la galanterie, qui est vraiment d'une bonne qualité. Donc, organisez-vous avec votre alliance pour vraiment l'optimiser. Le dernier point sur lequel je souhaite revenir par rapport à cet event d'Halloween, c'est le pack offre spéciale d'Halloween. Comme d'habitude, à chaque event saisonnier, on a un pack. Donc là, que vous soyez pay to win standard ou low spender ou même un free player qui pour une fois veut acheter un pack. Les packs d'offre spéciale de saison sont toujours, à ma connaissance, les meilleurs packs qu'on peut acheter. Car lorsqu'ils apparaissent, on a déjà dans un premier temps des boosts qui sont génériques. Donc, on n'est pas obligé de faire des troupes ou de faire de la construction ou de la recherche. On a déjà des boosts génériques, donc aucune perte au niveau des boosts. Au niveau des ressources, lorsque vous n'avez pas les T5, l'or est très peu utile. Donc, ce pack est encore plus efficace pour vous, puisque vous n'allez pas avoir de pack de ressources d'or. Et donc, ça ne va pas vous handicaper avec une ressource que vous n'utilisez pas. Là, vous allez avoir des packs de ressources niveau 2, 3, 4 en fonction du montant du pack que vous allez acheter. Et tous vont pouvoir être utilisés. Ensuite, vous avez surtout en plus des citrouilles. Et là, ça va vous permettre à coup sûr d'aller atteindre le niveau 25 de l'event, d'aller au plus loin. Et donc, de pouvoir bénéficier de toutes les récompenses. Et là, de dépenser les 7000 gemmes en étant sûr d'avoir une rentabilité maximum en débloquant la seconde file. Pour finir sur ce premier jour où le pack vient d'apparaître, où l'offre spéciale de la win vient d'apparaître, il faut bien considérer le timing de les meilleurs packs à acheter pour atteindre la récompense de recharge qui est à chaque fois qui apparaît en même temps que l'event saisonnier. Donc, la récompense de recharge fait que acheter des packs pendant les events saisonniers, c'est vraiment ce qu'il y a de plus de performance. En plus, si vous cumule à ça un event plus que des gemmes lors des rares fois où il est tombé en même temps, et là, vous avez une rentrée et une dépense maximum. Donc, la récompense de recharge, c'est chaque jour, vous devez acheter pour 2500 gemmes. Donc, pour le premier jour, par exemple, le plus efficace est d'acheter l'ombre pas nette, l'offre spéciale d'Halloween, le pack à 5,49. Et il fallait attendre dans les lots de valeur, ne pas acheter les lots d'iwali et acheter l'eau joyeux d'iwali à 10,99. Là, vous allez avoir un peu plus de 3000 gemmes de recharge, donc vous allez avoir la récompense de recharge. Et pour ce premier jour de pack, c'est le combo le plus efficace à mon avis et le plus performant en termes d'items qu'on obtient. Pour les autres jours, il n'y a pas de mystère. Le mieux est de cumuler soit que des récompenses de recharge et acheter plusieurs fois ces packs-là, mais ça va vite monter. Soit acheter le pack en cours de Ombre pas nette avec un autre lot. Par exemple, acheter les trois offres spéciales journalières pour atteindre, si ça suffit, pour atteindre les 2500. Sachant que dès le moment où vous allez aller, vous allez avoir acheté deux fois le pack Ombre pas nette, celui à 5,49 et celui à 11 euros. Vous allez forcément au prochain, puisque vous passez à 20 euros, et si je ne dis pas de bêtises, à 4000 gemmes, en un seul, avoir la recharge maximum. Sinon, il faut faire des petits cumuls de packs à 5 euros, car quoi qu'il en soit, recharger pendant cette période est le moment le plus efficace, puisque si vous regardez les récompenses, vous avez quand même des sculptures en or, des sculptures d'étoiles. Donc, on a vraiment, forcément, une optimisation d'achat qui est à son maximum. Donc là, c'est vraiment spécifique comme conseil pour les low spenders ou les pay to win. Au niveau des joueurs free players, le mieux, bien évidemment, est de se concentrer sur l'obtention, la réalisation des quêtes qu'on a dans, tac, 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 j'y reviens, sur la fête d'Halloween, pour maximiser le nombre de citrouilles qu'on obtient. Faites des barbares, vous pouvez dépenser des PA, c'est le bon moment d'en dépenser. Ne claquez pas tout, gardez-en quand même pour le pré KVK, car vous allez avoir des coffres très intéressants. Mais là, dépensez quand même des PA pour être sûr d'arriver au niveau 25 et avoir l'optimisation des récompenses en achetant et en débloquant avec 7000 gemmes, la seconde fille qui va vous donner des items très intéressants. Voilà, c'est tout pour cet event Halloween avec plusieurs events, Veille de la Terreur, Sorcière, Route de la Galanterie plus exactement, et le pack événementiel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai dans la mesure de mes connaissances avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock !